Le renouvellement urbain a mis beaucoup de temps à se mettre en mouvement. On est aujourd'hui qu'à peu près à la moitié du programme. Et en tout cas, le gros des financements reste devant nous, puisque vous savez que le pic va être cette année. Alors, ça veut dire quand même qu'on est, malgré tout, la moitié du programme permet de regarder un peu avec recul les choses. Premièrement, les gens qui ont été relogés, les gens qui habitent dans ces quartiers, trouvent très positif le travail de requalification qui y a été engagé. Le cadre de vie est souvent bien meilleur, l'habitat de meilleure qualité. Globalement, les gens sont satisfaits. Néanmoins, il y a un certain nombre de points qui nous paraissent devoir être améliorés dans ce PNRU. C'est d'abord que dans certains cas, les démolitions étaient excessives et les gens ont eu l'impression qu'on poussait à la démolition. Et que dans certains cas, il serait plus judicieux de faire quelque chose qui soit entre la démolition et la simple rénovation, ce que les Anglais appellent le rebuilding, c'est-à-dire une reconfiguration globale. La deuxième chose, c'est quand même que la politique de la ville n'a pas été au rendez-vous. C'est-à-dire tout le travail humain, c'est-à-dire c'est bien de s'occuper du bâti, mais si on ne travaille pas sur l'humain, l'éducation, la sécurité, les services publics et tout ça, là, on voit la limite du dispositif. Or, autant le renouvellement urbain a avancé, autant la politique de la ville a reculé. Troisième phénomène, c'est effectivement le grand enjeu de la mixité sociale. De quoi s'agit-il ? D'éviter qu'il y ait de la ghettoïsation ou le communautarisme, ou le repli, ou même, sans qu'il y ait repli, la marginalisation d'un certain nombre de quartiers. Alors, les choses sont contrastées. Il est clair que la mixité sociale n'a pas fait un bon qualitatif suffisant. Mais le message que nous disons, c'est pour que la mixité fonctionne dans les quartiers, faut-il encore qu'on ait construit des logements sociaux hors les quartiers ? Car sinon, il y a un effet de concentration qui se poursuit. Donc, nous lançons aussi un autre appel. Il faut construire partout du logement social bien inséré et un logement social abordable. La troisième chose, c'est que l'accession sociale à la propriété a été un bon levier pour maintenir dans le quartier des populations populaires, mais bien intégrées dans la société, qui seraient parties si cette accession sociale n'avait pas lieu. Donc, nous soutenons le maintien de politiques favorables à l'accession sociale à la propriété, notamment la TVA 5.5, dans ces quartiers. Donc, le bilan de la mixité sociale est contrasté. La dernière chose qui fait sans doute que ce bilan est contrasté, c'est que peut-être a-t-on trop reconstruit vite sur le même site, alors qu'on aurait dû reconstruire hors du site, et peut-être attendre que la qualité de vie soit plus lisible, pour que des populations en situation sociale plus favorisées soient tentées de venir dans ces quartiers. Nous sommes très inquiets du fait que l'État se soit désengagé depuis 2007. Je rappelle qu'en 2004, quand cette affaire a été lancée par Jean-Louis Borloo, par le gouvernement de l'époque et le président de la République Jacques Chirac, à ce moment-là, on nous a dit qu'on allait sanctuariser les crédits de l'ANRU, qui est l'agence qui gère ce renouvellement urbain. Force est de constater qu'un changement de président, 2009, changement de politique. On ne finance plus par l'État. Alors, à quoi fait-on appel ? Parce que quand même, il y a eu des financements. Dans ce financement de l'ANRU, on sollicite les crédits du 1% logement, qui sont les crédits pour le logement des salariés, et on le sollicite à travers une subvention. Ce qui veut dire qu'à terme, à la différence de système de prêt, il n'y a pas de retour de l'argent. Donc, on assèche les ressources du 1%. Et deuxièmement, ces ressources, si elles vont à l'ANRU, elles ne vont pas à la construction de logements sociaux. Et nous avons besoin de construction de logements sociaux. Donc, ce système de vastes communicants a asséché les chances du renouvellement urbain, car comme je vous le disais auparavant, on réussira dans les quartiers si on construit du logement social hors les quartiers. Donc, nous ne sommes pas d'accord au Conseil économique et social pour continuer à financer l'ANRU en ponctionnant massivement le 1% logement. Nous ne sommes pas non plus d'accord pour le financer par une ponction sur les organismes HLM, qui sont les gros financeurs du renouvellement urbain. L'essentiel de l'argent ne vient pas de l'État et de l'ANRU. Il vient des collectivités locales, des HLM. Donc, nous disons qu'on doit trouver des nouveaux financements. Comment faire ? D'abord, restaurer une certaine participation budgétaire de l'État. Et nous plaidons pour qu'il y ait une ressource propre qui garantisse dans la durée des recettes à l'ANRU. Alors, nous listons toute une série de pistes qui vont de la taxation des immeubles de haut standing à une contribution aux opérations d'aménagement en matière de mixité sociale ou même l'idée qu'il n'est pas absurde de dire toute la TVA que l'État touche pour le renouvellement urbain. Il le reverse en subvention, puisque pour une cause aussi républicaine, aussi essentielle pour l'avenir de notre pays, est-il bien légitime que l'État fasse des bénéfices, si je puis dire, et des recettes fiscales ? Donc voilà, nous ouvrons des pistes, évidemment. Le Conseil économique et social ne peut pas arbitrer, en lui et place, des politiques. Alors oui, il faut un PNRU2, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire une deuxième salve de ce renouvellement urbain. Pourquoi ? Je prends un exemple, nous avons été à Clichy. Clichy-Montfermeil, tout le monde connaît. Il y a quelques quartiers de Clichy qui font l'objet du renouvellement urbain. Mais si vous avez d'un côté un quartier de la rue qui fait partie du renouvellement urbain, on ne peut pas tout faire d'un coup, les gens comprennent, mais qu'on s'arrête et que la deuxième partie n'est pas faite, c'est l'ensemble qui ne marchera pas. Et les efforts qu'on aura fait d'un côté seront annihilés progressivement par l'autre. Et puis, il ne faut pas faire ce qu'on appelle du stop-ing-go, c'est-à-dire des effets d'arrêt successifs. Il faut qu'il y ait une continuité, pour qu'il y ait la crédibilité, pour les habitants des quartiers et les autres, sur le fait qu'effectivement, notre République redonne à ces quartiers, à ces villes, toutes leurs places, toutes leurs qualités de vie. Donc, nous plaidons pour un PNRU2, ce qui, par ailleurs, financièrement est possible, puisque le pic financier de la première étape arrive en 2012-2013. Il y aura une décrue des exigences financières ensuite, ce qui permet, dans ce laps de temps, de préparer un nouveau programme qui montera en puissance et prendra le relais du premier. Donc, nous plaidons beaucoup sur l'urgence de ça, en disant, au fond, sur dix années, il faudrait que l'État mette un milliard d'euros sur la table pour le renouvellement urbain pendant dix ans. Un milliard d'euros, ça veut dire aussi des nouveaux financements que nous avons évoqués. Alors, quelles inflexions ? La première grande inflexion, c'est de dire qu'on ne peut pas faire que de l'urbain sans faire de l'humain. Donc, nous demandons explicitement qu'il y ait une relance de la politique de la ville et une mise en commun des objectifs qualitatifs de l'urbain avec les projets humains, notamment dans des directions prioritaires. L'éducation. Là, nous demandons, dans les conventions, on demande à l'éducation nationale d'être proactif. Nous voulons que l'éducation mette sur la table, lisible pour les élus et les habitants, sa stratégie de reconquête éducative dans les quartiers qui vont faire l'objet du renouvellement urbain. Nous demandons aux organismes de transport, les structures organisatrices de transport, de dire, voilà, on fait une enquête auprès des habitants de ces quartiers, voilà leurs besoins de transport, voilà comment nous allons y répondre et voilà comment on complète, par exemple, le Grand Paris en termes de désenclavement des quartiers et de tous les quartiers, pas de quelques-uns seulement, des quartiers touchés par le renouvellement urbain. Nous demandons un gros effort sur la sécurité. Il y a une vingtaine de quartiers où l'état d'insécurité, de mal-vivre collectif, rend tout à fait, comment dire, tue les efforts qu'on fait en matière de renouvellement urbain. Nous disons qu'il faut un pilotage nouveau, non seulement le retour de la police de proximité, mais un pilotage nouveau de la question de la sécurité et de la prévention en associant la police, la justice, la commune, voire les bailleurs sociaux, voire les associations avec un travail, si je puis dire, quotidien, au présserré pour faire reculer la délinquance dans des quartiers où la tension est devenue insupportable. C'est une vingtaine de quartiers. Donc vous voyez, ça c'est le premier volet, le lien avec les autres politiques, politiques de la ville, politiques publiques, services publics doivent être là. Ce n'est pas normal qu'à Clichy, il n'y ait pas de pôle emploi. Je prends cet exemple. Franchement, s'il y a un endroit où on doit mettre pôle emploi, c'est bien dans les quartiers. Puis le deuxième grand volet, c'est tout ce qui est vision large du territoire et développement durable. Vision large du territoire, c'est que dans l'urgence, on a fait des projets pour les quartiers. Nous voulons que ce soit à travers les agglomérations et pas seulement à travers le maire, que soit fait l'accord pour le nouveau renouvellement urbain. Car on ne réussira pas dans ces quartiers si ce n'est pas dans un plan d'ensemble, des enclavements, répartition du logement social, accès aux services publics, et que l'ensemble d'un territoire s'approprie la requalification des quartiers. Le niveau des agglos nous paraît le meilleur. Et le développement durable, ça veut dire qu'il faut que sur la qualité du bâti, sur la manière de penser l'urbanisme, sur le rapport à la nature, sur la participation des habitants, il faut absolument changer de braquet. Je termine sur la participation des habitants. Les gens sont contents, mais il n'est pas sûr qu'ils se sentent plus citoyens. C'est-à-dire qu'on les a mis dans le coup de la réflexion sur ce qui allait être fait pour eux. Et donc, nous pensons qu'il y a des méthodes qui pourraient être utilisées pour qu'ils soient plus participatifs, mieux entendus, et qui se sentent partie prenante du renouvellement. Je termine sur la finalité. Nous pensons que c'est une grande cause républicaine qui doit fédérer les énergies, qui doit partir des territoires, mais avec une forte implication de l'État. Et nous pensons aussi qu'il faut que les citoyens s'approprient cet enjeu. La République, elle doit être visible dans nos territoires. Ni ghetto, ni marginalisation, ni repli, ni inégalité. C'est un beau défi pour le XXIe siècle. La République, elle doit être visible dans nos territoires. Je suis très glacié. Je suis très glacié. C'est parti !